Moi qu'un petit enfant rend tout à fait stupide, j'en ai deux, Georges et Jeanne, et je prends l'un pour guide et l'autre pour lumière, et j'accourse à leur voix, vu que Georges a deux ans et que Jeanne a dix mois, leurs essais d'exister sont divinement gauches, on croit, dans leurs paroles où tremblent des ébauches, voire un reste de ciel qui se dissipe et fuit. Et moi qui suis le soir, et moi qui suis la nuit, moi dont le destin pâle et froid se décolore, j'ai l'attendrissement de dire, ils sont l'aurore, leur dialogue obscur m'ouvre des horizons, ils s'entendent entre eux, se donnent leurs raisons, jugés comme cela disperse mes pensées, en moi désir projet, les choses insensées, les choses sages, tout à leur tendre lueur tombe, Et je ne suis plus qu'un bonhomme rêveur, je ne sens plus la trouble et secrète secousse, du mal qui nous attire et du soir qui nous pousse, les enfants chancelants sont nos meilleurs appuis, Je les regarde, et puis je les écoute, et puis je suis bon, et mon cœur s'apaise en leur présence, j'accepte les conseils sacrés de l'innocence. Je fus ainsi toute ma vie, je n'ai jamais rien connu dans les deuils comme sur les sommets, de plus doux que l'oubli qui nous envahit l'âme, devant les êtres purs d'où monte une humble flamme, Je contemple en autant souvenirs noirs éternis, ce point du jour qui sort, des berceaux et des nids. Le soir, je vais les voir dormir sur leur front calme, je distingue les bouillons l'ombre que font les palmes, et comme une clarté d'étoiles à son lever, et je me dis, à quoi peuvent-ils donc rêver ? Georges songe au gâteau, aux beaux jouets étranges, aux chiens, aux coques, aux chats, et Jeanne pense aux anges, puis au réveil leurs yeux s'ouvrent, plein de rayons. Ils arrivent, hélas, à l'heure où nous fuyons, ils jasent, parlent-ils ? Oui, comme la fleur parle, à la source des bois, comme leur père Charles, enfant, parlait jadis à leur tante Dédé, comme je vous parlais de soleil inondé. Oh, mes frères, autant où mon père, jeune homme, nous regardait jouer dans la caserne à Rome, à cheval sur sa grande épée, et tout petit. Jeanne, qui dans les yeux a le mieux autis, et qui, pour saisir l'ombre en trouvant ses doigts frêles, n'a presque pas de bras, ayant encore des ailes, Jeanne harangue avec des chants où flotte un mot, Georges beau comme un dieu, qui serait un marmot. Ce n'est pas la parole au ciel bleu, c'est le verbe, c'est la langue infinie, innocente et superbe, que soupirent les vents, les forêts et les flots. Les pilotes jasons, palinures et tiflots, Entendaient la sirène avec cette voix douce, Murmurer l'hymne obscur que l'eau profonde émousse. C'est la musique éparse, au fond du mois de mai, Qui fait que l'un dit j'aime et l'autre, hélas, j'aimais. C'est le langage vague et lumineux des êtres nouveau-nés, Que la vie attire à ses fenêtres, Et qui, devant avril éperdu et hésitant, Bourdonne-t-à-la vitre immense du printemps. Ces mots mystérieux que Jeanne dit à Georges, C'est l'idylle du cygne avec le rouge gorge, Ce sont les questions que les abeilles font, Et que le lys naïf pose aux moineaux profonds. C'est ce dessous divin de la vaste harmonie, Le chuchotement, l'ombre ineffable et bénie, Jasant, balbutiant des bruits de vision, Et peut-être donnant une explication, Car les petits-enfants étaient hier Encore dans le ciel, Et savaient ce que la terre ignore. Ô Jeanne, Georges, voix dont j'ai le cœur saisi, Si les astres chantaient, ils bégéraient ainsi. Leur front tourner vers nous, Nous éclairent et nous dort. Ô, d'où venez-vous donc, Inconnus qu'on adore ? Jeanne a l'air étonnée. Georges a les yeux hardis, Trébuche, encore ivre du paradis.